Bonjour, bienvenue pour ce cours de Pilate Bar où on va utiliser un accessoire que vous avez tous à portée de main, la chaise. Prenez une chaise qui vous offre de la stabilité et puis on va se mettre debout et commencer à travailler. Vous allez voir et surtout sentir qu'on va travailler tous les muscles du corps. On y va ! Placez-vous pieds joints avec la main, déposez sur le dossier de votre chaise, ramenez bien votre bassin, mettez de l'espace entre vos hanches et vos côtes, donc allongez cette colonne, pensez à bien ouvrir vos épaules, les omoplates derrière veulent se rejoindre. Et puis sur une inspiration, vous allez simplement soulever votre talon droit et on passe d'un pied à l'autre en soulevant bien haut le talon. Tenez votre ventre, puis faites l'exercice en contractant légèrement les fessiers pour vraiment venir réveiller tous les muscles des jambes. On va garder les deux talons soulevés, pieds joints, chevilles jointes, inspire et expire. Pose les talons au sol, remonte huit fois. Et un, et deux, et trois. Tenez bien votre ventre, pensez à vous étirer. Vous entendez peut-être mes pieds craquer, peut-être que c'est pareil chez vous. C'est pas grave, c'est normal. Et reste, et encore une fois, pose un talon, serre le fessier et passe sur l'autre. Et trois, et quatre. Pensez à votre dos, allongez-vous. Cinq, et six, et sept, huit. On va soulever les deux talons, inspire et pose doucement le talon au sol, remonte. Voilà, sentez là que vous êtes stable, que vous pourriez totalement lâcher votre chaise, vous pouvez même tester, et que vous tiendrez sur vos jambes. Voilà, c'est à vous de décider quand vous posez vos talons au sol. Oui, pose, inspire, on va ouvrir le bras sur le côté, tendre la jambe vers l'extérieur, elle est sur le côté, abmets les deux hanches et les deux épaules sont face. Inspire, on va plier, plie, frotte le sol deux fois, lève le genou, lève le bras au plafond. Et côté, plie, deux, monte. Un, deux, lève bras et genou, un, deux, monte. Inspire, expire quand vous pliez sur le côté. Encore, pensez à vous étirer, sentez que le côté qui est vers la chaise est long. Encore trois fois. Allez, plie bien bas, monte, et le dernier. Reste, très bien. Amenez les mains ensemble, en prière vous ouvrez bien bien vos coudes, inspire, allonge la colonne, aspire le nombril vers le haut, et à l'expire vous allez pivoter, garder votre bassin face et c'est le haut du corps qui pivote. Et reviens. Doucement, contrôlez votre mouvement. Vous plaquez le ventre contre vous, et torsion. Encore. Le dernier. Bien, mets le bras sur le côté, la jambe va derrière, sentez que vous êtes stable sur votre jambe de devant. Plie deux fois, plie, plie, et lève le genou, lève le bras. Va derrière, plie, et avec le genou derrière bien bien tendu. Poids du corps sur la jambe de devant, qui est plié. Et plie, plie, monte, ramène le bassin, allonge le dos. Plie. Inspirez, allongez-vous. Encore. Respirez bien. Et on va plier bien bas, on chauffe la cuisse. Tenez le ventre, c'est très très important, allongez ce nombril. Encore. Encore un. Ouais, restez avec le genou. Soulevez la pointe du pied, elle touche l'autre jambe qui est bien tendue pour l'instant. On va mettre les deux mains ensemble, inspire, et pliez, tendu. Voilà, fixez un point pour la stabilité. Puis si vous sentez que c'est trop instable, vous avez la chaise à côté de vous, aidez-vous, et allez chercher le plié. On descend le plus bas possible, vérifiez que votre genou est bien au-dessus des orteils. Le ventre vous tient. Encore. Ouais, bien. Posez délicatement. On va bouger la chaise de côté pour pouvoir travailler l'autre jambe. Voilà, placez-vous bien, inspire, mets le bras sur le côté, la pointe de pied au sol. Vérifiez bien que vos hanches sont alignées avec vos épaules et que vous êtes bien face. Expire, on va plier, double plié, lèvres, bras et jambes. Inspire, expire, plie. Allez chercher le plié bien bas. On s'enfonce dans le sol quand on plie. C'est bien, encore. Tendez la jambe sur le côté, plie, plie. Encore un. Ouais, reste avec la jambe en l'air. On va baisser les bras. Inspire, le pied est bien collé à la jambe de terre qui est tendue. Et à l'expire, voilà, cherchez votre stabilité. On fait la torsion. Et revient. Plaquez le ventre, c'est ça qui va vous donner de la stabilité aussi. Voilà, poussez les mains l'une contre l'autre. Vérifiez que vos coudes sont bien ouverts. Encore, respirez. On expire pour pivoter. Allez, un dernier. Bien, mettez le bras sur le côté. La jambe va derrière, bien, bien tendue. Plié. Lève le bras. Monte le pied vers le genou. Un, deux. Pied vers le genou de la jambe de terre qui se tend. Plie, plie. Tend et lève la jambe. Pensez à votre ventre. Aspire le nombril vers le haut. Et plie. Garde le ventre tenu. Plaquez bien ce bas-ventre. Et la jambe derrière, bien, bien tendue. Même si on ne la voit pas, on l'allonge. Imaginez que vous voulez toucher le mur derrière vous. Allez, plie, plie. Encore deux. Et lève la jambe. Reste. Bien. Mettez les bras ensemble avec les coudes bien, bien ouverts. Inspire. Et pliez. Tendu. Voilà. Cherchez la stabilité. Allez, relâchez bien vos épaules. Et aidez-vous de se vendre. Enchanté comme votre colonne est longue. Vous tenez votre dos. Encore. Allez bien plié et bien tendu. Allez jusqu'au bout du mouvement. Ouais, posez. Très bien. Vous allez allonger la jambe qui a travaillé beaucoup. Là, vous le sentez bien, votre mollet. Derrière vous, montez le bras. Mettez bien le poids du corps sur la jambe de l'extérieur qui est pliée, qui est devant vous. Plaquez le ventre. Puis laissez l'étirement se faire. Relâchez l'épaule. On va pencher vers la chaise. L'autre côté. Voilà. C'est maintenant la jambe extérieure qui est derrière tendue. Poids du corps bien sur votre jambe de devant. Voilà. Si ce n'est pas très stable, vous bougez la chaise de côté, évidemment. Adaptez toujours la pratique. Et penchez. Très bien. Vous allez utiliser la chaise maintenant. Donc, placez-la bien de manière à pouvoir vous installer confortablement assis avec les pieds bien à plat sur le sol, les genoux ouverts de la largeur de votre bassin. Et puis, ce qui va être important pendant tout cet exercice, ce sera de bien, évidemment, comme d'habitude, tenir le ventre avec ce nombril aspiré vers le haut. Mais surtout, faites attention à votre dos. Ne le laissez pas se creuser. Tenez ce ventre pour que le dos puisse être long. On va placer les mains de chaque côté de la chaise. Inspire, vous allez soulever vos fessiers. Et à l'expire, vous allez baisser vos fesses vers le sol. Aidez-vous des bras pour soulever le bassin. Et redescend et soulève. Voilà, vous sentez vos pieds bien à plat sur le sol. Du coup, aidez-vous de vos pieds pour pousser le sol. Même si ce n'est pas les cuisses qui travaillent, mais bien les bras. Allez, utilisez vos bras. Inspire, expire, pousse. Encore, on travaille les bras. Allonge le dos, gardez votre dos droit. Gardez bien le dos droit. Tenez le ventre. Encore trois. Et reste. Inspire, plaque le ventre. Lève une jambe. Pose. Et lève l'autre. Pose délicatement. Tenez le ventre contre vous. Encore. On continue, on tient ce ventre. Encore une fois, de chaque côté. Oui, bien, amenez vos fessiers sur la chaise, penchez en avant. Vous allez attraper vos mains dans le dos, puis soulevez les mains au plafond. Relâchez bien la tête. Respirez. On relâche les bras. On se redresse. On refait encore une fois la série. Voilà, placez bien vos mains. Avancez peut-être un petit peu vos pieds pour vous donner de la place, pour basculer le bassin vers l'avant. Tenez le ventre, on allonge la colonne. Allez, on y va. Expire. Respirez bien. Allongez la nuque. Encore. Tenez le ventre contre vous, ça vous aide. Vous êtes plus légère. Et les cinq derniers. Tenez le ventre. Bien. Trois. Courage. Quatre. Cinq. On reste. Bougez plus. Tenez le ventre. Inspire. Et lève une jambe. Puis l'autre. Doucement, contrôlez votre mouvement. Respirez. Oui, c'est bien. Encore. Allez, un de chaque côté, puis c'est fini. Oui, très bien. Asseyez-vous délicatement. Placez-vous bien. On va étirer les bras au plafond. Inspire. Relâchez les bras devant. Relâchez la tête aussi. Voilà. Attrapez vos mains dans le dos encore une fois. Laissez les mains monter au plafond. Prenez le temps de vous redresser tranquillement. Merci beaucoup. Ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à faire d'autres vidéos que vous trouvez sur YouTube. Ou vous pouvez même me retrouver sur mon studio en ligne où je vous propose un programme gratuit. Et puis d'autres programmes, dont un sur une retraite de 7 jours. Où vraiment là, vous allez pouvoir travailler en continu sur la longueur, à votre rythme. Mais de vraiment aller venir travailler en profondeur les muscles, c'est hyper agréable. Et vous allez vraiment sentir une différence dans votre pratique. Je vous souhaite une magnifique continuation. Et à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada